Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous de sport et nutrition sur la radio sportive et culturelle. Alors, chers auditeurs, tout de suite, voici le sujet qui nous rassemble dans la vidéo. En sport et nutrition, nous allons parler des faux-ongles. Oui, est-ce que cela a des conséquences néfastes sur notre santé ? On en parle justement avec mes collaborateurs. Bonjour Buffalo Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien. Super, super, super. La chaine de l'apporte à l'éducation. Oui, il s'agit d'un des bénéfices en éducation. Oui, il s'agit d'un des bénéfices en éducation. Oui, il s'agit d'un des bénéfices en éducation. Tu ne peux rien. D'accord. Des sports FMB et moi, dit. Bifalo Lambert, y a-t-il encore quelque chose comme coup de gueule ce matin ou bien c'est bon, on peut y aller ? Le coup de gueule que j'ai, c'est juste quelques secondes. Il faudra que le Togolais ou les Togolaises parviennent à travailler pour la nation du Togo, c'est-à-dire le pays. Il faut qu'on fasse une leçon ou bien mais il faut qu'on éduque les Togolais pour ça. J'aimerais qu'on soit sur ce qu'on peut dire que tous les Togolaises font ça. Que ce soit politique, religion, culture, tout ce qu'on veut, il faut qu'on soit dans le monde. Nous refermons d'ailleurs cette parenthèse. Et nous parlons de notre sujet, les faux-ongles. Quelle est l'histoire ou l'historique de cette pratique, Biffo le Labère ? Bon, Roméo, historiquement, de l'Egypte antique, la célèbre reine qu'on appelle Cléopâtre utilisait déjà des faux-ongles dans ses palais royaux. Les femmes qui accompagnaient la Cléopâtre, c'est-à-dire cette reine la plus célèbre, c'est des femmes qui s'occupaient bien de leur corps, de tout, les cheveux, les ongles, tout ce qu'on veut. Donc, quand vous voyez cette histoire que les femmes font aujourd'hui, où c'est valorisé plus en Occident, ce n'est pas ceux-là qui ont inventé ça. Comme d'habitude, tout a été inventé ici. Dans un premier temps, les faux-ongles étaient créés à partie de porcelaine et étaient faits sur mesure, uniquement pour les personnes fortunées. Donc, à l'époque même de l'Egypte antique, ce n'était pas réservé à tout le monde. Ce n'est pas d'un an d'un pote qui a... Non, non, c'est pour les gens qui ont les moyens. Donc, c'est des gens fortunés comme la reine Cléopâtre qui avait tout le pouvoir à l'époque. Donc, ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale que l'Europe et l'Usa découvrent les faux-ongles. Mais les Africains connaissaient déjà cette histoire que non, nous, on peut faire les ongles comme ça, on peut les arranger. Même les coiffures, les styles, les modes que nous avons sur la tête, que ce soit les femmes, les hommes, il y a des coiffures antiques. Oui, les Afro-Américains. Voilà. Non, pas même les Afro-Américains. Quand l'Américain est né, il y a combien de temps ? Ça, c'est un nouveau État là. Je dis Afrique antique. C'est ça. Le droit de femme, le droit de l'homme ou les coiffures, les différentes coiffures. Quand on parle des stylistes ou bien des gens qui font la moda en matière de coiffure, c'est ici en Afrique. Ce n'est pas ailleurs. Du moins, ça a été inventé ici. Les femmes africaines, c'est des femmes qui aiment prendre soin de leur corps. Et c'est des femmes qui s'occupent souvent de leur beauté. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Avant, on faisait naturellement. Aujourd'hui, bon, le monde évolue. Je ne dis pas non, mais les produits chimiques nous posent des problèmes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour dire attention. Les faux ongles que vous portez, ça peut vous créer des problèmes, etc. Alors, si ça peut nous poser des problèmes, quels sont ces problèmes-là ? Bon, Roméo, les faux ongles sont dangereux pour la santé. Je dis absolument oui parce que les faux ongles sont à la mode. Ils permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. Le rendu est certes séduisant, mais il existe aussi des risques pour la santé en raison des produits utilisés. Les faux ongles sont tendances. Ils présentent une main soignée et un rendu esthétique. Donc, l'aspect est certes attrayant, mais il existe plusieurs risques pour notre organisme et notre santé à cause des produits chimiques qui sont utilisés là. Pour tout commencer, je déconseille les faux ongles aux personnes suivantes. Les jeunes de moins de 15 à 16 ans, les jeunes femmes-là, elles ne doivent pas mettre les faux ongles. Donc, de 5 à 16 ans, 17 ans, il faut que votre fille évite ça. Si elle ne sait pas, il faudra lui former et l'expliquer les dangers de ça. Les femmes, les personnels soignants, c'est-à-dire les femmes qui travaillent dans les hôpitaux, pas les femmes, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, ne doivent pas avoir des faux ongles longs comme ça. Ce n'est pas bon, c'est vraiment déconseillé. Ceux qui attendent une opération chirurgicale, ces gens-là ne doivent pas porter des faux ongles. Une femme enceinte ne doit pas porter des ongles pour nous, ça, ce n'est pas bon. Et puis, les cuisiniers, c'est-à-dire les gens qui font à manger, qui ont des restaurants ou bien qui sont derrière, qui font la cuisine, ces gens-là ne doivent pas mettre des faux ongles, du moins pendant qu'eux, ils travaillent. Ils ne doivent pas mettre ça, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Et pour terminer, les coiffeurs aussi ne doivent pas mettre les faux ongles. Donc, ça, ce n'est pas bon pour ces gens-là. Et maintenant, je continue? Bon, il me semble qu'on va rejoindre, j'allais dire, notre collaborateur, James Dudy, au Ghana. Et bonjour, James. James, est-ce que tu nous reçois, là? D'accord, on va revoir tout ça, là, au niveau de la technique. Vous continuez, Buffalo. Alors, si vos ongles sont mous et cassants ou que vous les rongez, les faux ongles obtenus à partir des gels ducissants, il faut se servir d'un matériel adapté. Le gel ducie à l'aide d'un catalyseur rayon ultra. Il y a plein de trucs qui ne sont pas bons. Donc, les faux ongles, les dangers fragilisent, en fait, notre organisme. L'allergie, les inconvénients des faux ongles, la liste est vraiment très, très, très longue. Mais je vais citer quelques-unes des pathologies qu'on peut avoir quand on utilise les faux ongles. Qu'on les choisisse en réalité, en résine ou en gel, le problème reste le même. Les faux ongles abîment l'ongle naturel, naturel, sous-jacent qui s'amincit et devient cassant. Il peut y avoir des complications dues à des infections bactériennes. On peut trouver des problèmes de l'exément, les rougeurs, les infections, les cancers de peau également. Surtout si vous avez blanchi la peau. Alors là, c'est encore très dangereux de porter les faux ongles. Donc, il est déconseillé de porter les faux ongles. Cela apporte les risques de développement de cellules cancéreuses pour notre organisme. Donc, les capsules plastiques que vous mettez sur les ongles, tout le temps, ce n'est pas... Si vous mettez juste les faux ongles, juste à une soirée, à un mariage, ça c'est bon. Mais quand c'est tout le temps, vos ongles n'ont pas le temps, les ongles naturels n'ont pas le temps de bien pousser, ça devient un problème. Donc, il y a les diminutions de sensibilité des doigts au toucher. Les batteries qui vont s'installer. Il y a aussi des panaries. Ça fait très mal quand on a ce genre de pathologie. Les risques de plaies à l'ongle. Donc, je déconseille vivement à nos sœurs qui ne jouent ou qui ne font qu'on ne refuse pas. Vous voulez plaire vos hommes, je ne suis pas contre. Mais à force de poser les ongles, les faux ongles, tout le temps, tout le temps, on a des problèmes d'infection mucose également. Donc, le risque, je pointe le cancer surtout. À force de mettre les faux ongles, si par hasard, par erreur, et que vous vous êtes blessé, que le sang sort, les infections causées ou les produits chimiques qui entrent dans le sang, le sang peut provoquer directement le cancer du sang pour plus tard. Ce que je dis là, ça ne va pas se produire. Bon, ce n'est pas parce que vous mettez les faux ongles aujourd'hui pour aller à un mariage. Demain, vous enlevez ça. Ce n'est pas ça qui pose des problèmes. Mais je connais des femmes qui ne font que ça presque tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est dangereux pour leur organisme. Il faudra y penser à ça. D'accord. On va encore essayer. James, bonjour. Ok. Mégas. Ha quand m'a pensé. tu n'as rien à trouver avec je me sais avec moi et je sais bien je n'y ai pas Sponge et je n'y ai pas toujours un peu de ma vie moi je n'y ai pas de temps je n'y ai pas du monde c'est la même chose à travers mes propres nos propres nos propres je n'ai rien sur le monde de l' automate que les gens ont été disés contre eux. Ils ont été utilisés au même temps. Ils se sont utilisés par eux. Ils ont dit que ils ont été utilisés. Ils ont été utilisés. Ils ont été utilisés pour eux. Je l'Église à quand même. J'ai vécu la nourriture Avant de plus faire réussir Nous ne犯ons pas un pop est mar show peut-être plus happer On a beaucoup de vie En severely old, J'aurai une jeune femme à venir ici. C'est l'âme d'une des familles. Elle a une première fois, il a à l'endroit où elle était arrivée. C'est une seule fois qu'elle était à l'adoption. Donc, elle a toujours été à l'adoption, Il me dit que j'ai fait le travail pour risquer en meant pis, et j'ai fait le travail et j'ai fait le travail faire les gjortages. Et je me suis dit que j'ai fait le travail que j'ai fait je vais écrire pour moi ! Donc, j'ai fait le travail et je devais faire ça. Je suis là, mon père, et le neer. Je suis là, mon père, et je suis là. Tu es là, mon père. Je veux dire. Je ne sais qu'il peut pas le faire. Je crois qu'il y a des yoga et des joueurs. Il avait pas eu de l'inconvénient, il avait pas eu de l'inconvénient. J'avais une minute plus tard. François avait mis des inconvénients. La première chose, c'était un petit peu de vie. Il avait pas eu de l'inconvénient. Il avait pas eu de l'inconvénient, mais il avait pas eu de l'inconvénient. mais pour le faire, alors on n'a pas pu parler de ce genre. mais on n'a pas pu parler d'amour. Mais on n'a pas pu parler d'amour. Alors, l'a dit que ce n'est pas le plus propre. C'est à présent que c'est le plus propre que l'a dit. On n'a pas pu balancer. Mais je dois faire une molise part, je ne plus expliquer pas. Et je ne peux pas faire une molise partie. Pour me dire que c'est toujours au moins important, j'ai l'impression qu'elle fait notre Incident. Oh oui, mais j'ai l'impression que l'am які, bien sûr, était très bon. Je n'ai plus à tout faire un an à ce moment-là. Et il me a dit que je vois qu'il n'y a pas d'une important elevated. Je n'ai plus à l'accident d'une certaine manière de vivre. Et j'ai ainsi à ce moment. Je n'ai plus à l'incident d'un enfant de moi et je n'ai plus pas d'autre. Parfois on a des Français qui ont un peu de panari. Je me suis dit que c'était un panari. Il y avait des gens qui avaient une bonne vie. Il n'y a pas de temps, il y avait des gens qui étaient en train de se faire. Il n'y avait pas de temps à dormir. Il y avait des gens qui ont de le faire. Je ne peux pas arriver à nos états de la vie du peuple. Dans notre état de la ville, il y a un appel à sa famille. Il y a un appel à sa famille, il y a un appel à sa famille. Quand on voit ça, quand on voit la tête de la ville, la main est du système d'Ontrère qui est du marié... Il n'y a pas d'honneur. Nous ici, ce sont les deux qui vont arriver. Pourquoi ? C'est ce qu'on m'a dit. Quand je sais qu'on me constitue un ancien, quand j'ai un souffert de personnes, on m'a dit qu'on a mis la mousse. Pendant que je l'envoie, je vois pas qu'on me le souvienne, mais il s'est passé par la vraie vie, je crois que je ne sais pas comment on va vivre, c'est mon petit enfoque, je crois que c'est vraiment tout en France. Je suis là, mais je suis là et je dis toujours un tout. Je pense que la personne ne va pas me mettre sur la place, mais la personne ne va pas me mettre sur la main, je pense que la personne n'est pas mal à la main. Il y a un autre autre côté, si la personne ne va se faire, il y a un autre côté. Elle est devenue dans le même temps. Il y a un autre côté. Il y a un autre côté, il y a des personnes qui se sont enlevées, Je devrais avoir allé en train de se lever comme ceci afin de se lever. Il y a響é dans le pays. Le papa, il lui a raconté sur ses produits. Que il s'est passé. Il y a des moyens. Il lui a raconté sur ses produits. Il ne sait pas qu'il a capé pour qu'il n'y en ait pas travaillé, Vous pouvez voir si les gens nous dit. On est venu de se mettre à l'exemple. Il y a eu de l'exemple et avoué. Et on est venu de se mettre à la mérite... du public dans le milieu des gens dans cette sœur. Et on est venu de se mettre à l'exemple. Heu de se mettre à l'accès. Et ils se mettent à l'in Regierung. Nous avons énuméré quelques conséquences pour ceux qui font des faux angles. Et maintenant, ceux qui ont pour activité mettre les faux angles aux gens, est-ce qu'ils encourt également un risque à cela? Absolument, oui. Oui, des risques pour ceux qui font ce boulot. Il y en a. Ces gens-là ont souvent des problèmes. Bon, ce sont les pathologies qui sont souvent diagnostiquées dans les hôpitaux chez ces bonnes dames. L'asthme, par exemple. Donc, ces gens-là développent ça. L'allergie également. Affection cutanée, incluant principalement des dermatites. Les problèmes des voies respiratoires. ORL, c'est-à-dire les problèmes, les soucis au niveau des oreilles. Il y a aussi une pathologie qu'on appelle céphalée. Ces gens-là qui font ce boulot, ces femmes-là qui font ça, ont ce genre de problème. Roméo, la façon dont font les faux angles, c'est-à-dire les esthéticiennes, la façon dont c'est fait professionnellement en Occident, ce n'est pas ce que nos soeurs font ici. C'est dommage. Et en plus de ça, les faux angles dont on parle aujourd'hui, ce que moi je connais en Occident, que les Occidentaux utilisent, ce n'est pas la même chose ici. Dommage, on ne nous envoie pas ça ici. Donc, je pense que ceux qui font ce boulot doivent faire attention à ça. Nous avons ciblé aujourd'hui ce phénomène parce que les produits chimiques auxquels on fabrique ces faux ongles et les produits chimiques qu'on dépose d'abord sur l'ongle naturel, avant de les travailler, ça pose des problèmes. N'oubliez pas, quand vous mettez le parfum sur votre peau directe, ça peut rentrer directement dans le sang. Donc, ces produits chimiques qu'on pose directement sur les ongles naturels qui viennent au bout des ongles, c'est-à-dire qui touchent la peau, ces produits peuvent rentrer directement dans votre sang. Donc, c'est la raison pour laquelle on est en train de sonner la lettre pour des gens ou ceux qui font ce boulot. Troubles musculosquelettiques, troubles liés à des postures assises, mouvements répétitifs de la main, du poignet ou de l'avant-bras. Ceux qui font ce boulot vont avoir des complications concernant ce boulot. À force de faire les mêmes choses tout le temps, tout le temps... On va te permettre de te soulager un tout petit peu. Maître, vous avez fait des questions qui sont en train de me faire des foussins. Le temps de faire des choses, qui n'est pas preuve de la croissance ou d'autres fondations, mais on va lire la télévision qui se trouve. Vous n'avez pas le droit de dire. Oui, ça va le droit de vous dire. Je suis dit que le capitaine a été un peu de sang, mais il y a un peu de sang. Et il y a un peu de sang. Oui, il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang. Qu'il peut user dire, il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang. Regarde moi-même, c'est une� de sang. Pas du religieux de Arabica. Je suisobから dit que je n'ai pas l'habitude d' maternité. JeINE Asf Jenayava Etaco. Je n'ai pas besoin d'«一個 duper », Et le n'est pas si ça, il ne se va pas faire plus de temps. Et quand on est venu à la maison, on s'est venu au bout de temps. J'ai dit qu'il n'y a pas de temps de faire plus. Si on est venu à la maison, on s'en foutre. J'ai dit que le n'est pas possible. Il y a eu des peaux de la maison, les peaux de la maison, ne sont pas les peaux. Ils se sont venus à la maison. Les peaux de la maison, on s'est venu à la maison. Je ne sais pas. Ça fait cela. Je ne sais pas si je ne sais pas. Nous devons être occupés. C'est-ce que nous devons faire le fait de nous avoir confiance en cette crise ? Nous avions un peu d'existence en particulier. Nous avions une personne qui a choisi l'unité et nous avons une personne force pour nous. Nous avions une personne qui a choisi l'autre. Et l'euro est pour moi pour moi, il ne se fait pas de mal. Si je le disais, il ne se fait pas de mal, il ne se fait pas de mal. Et puis, il ne se fait pas de mal. Il ne se fait pas de mal. Et ça, il ne se fait pas de mal. Ils ont découvert un peu de mal à faire. En étant donné que le monde demie de nous a touché, ils ont découvert les papiers de la maison. Alors ils ne sont pas dans les mains pour de nos commentaires. parce que ces papiers ne vivent pas dans les mains. Ils ont découvert qu'ils soient de mes parents. C'était pourquoi ils ne servent pas. Ils ne ils prennent pas des derrière nous. Ils n'ont pas le droit de faire avec cela, mais ils ne savent pas à mieux. le mail. Ils n'ont pas d'habitude, il te répond auxquels on nous vient. Ils disaient qu'ils nous sont tous occupés. L'air est juste un peu de conduite. Tu penses que je suis enthousiée ? Tu me dis que je dois faire de la main, et ça, je ne me fais pas. Il y a un mot à l'autre ! Tu as quand même les mots qui font le vœu. Tu dis que je dis que tu as des mots, il y a des mots clés. ... ... Il s'est passé à une sorrelation de l'opposizione de son père, son père lui a l'air dans l'époque, et beaucoup de fiers ne rentres pas par le sang. Donc je n'en ai pas à les rèvres, sans succinct, dans le temps. Je n'ai pas à mes rèvres. Je n'ai qu'à l'étude, je n'ai pas un peu un petit peu, mais du tout j'ai eu l'air. Et mais j'ai eu l'air, je n'ai pas à mes rèvres, j'ai eu l'air, je ne te suis pas à mes rèvres, ou je n'en ai pas à mes rèvres, C'est une des données. Je ne peux pas dire que les poux ne sont pas élevés. Les poux ne sont pas élevés. Les poux ne sont pas élevés à l'évolution, mais ce n'est pas une des données. Ils sont élevés. Ils sont élevés. Et tous les gens ont été élevés. à tchèk wabule à a ou nui ya aller à jike ke 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 tchèk wabule kol magulom la rumeo n'alakko kolm made robadija estrené ke ke lo et n'a genenti wala si a lkajol afion la kwad nti wala n'alakwa n'alakwa wendor jn mador mador miawe tekkinje ba baple kola vire n'alakwa voyan nou duna jike ke konam a yi bade na fwa la paix au bas d'abafou ya ou choquant le corps à daba fuma di a tion ma tricot non la n'oblige le connexion la brabe bain fou n'y a pas de paix en deux ou deux ou deux ou deux ou deux ou trois morts parce que mon vana le paix colabonu n'a pas de base la nature et une couvée dji C'est ce que j'ai dit. 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 Oui, ce que je vais dire à mes frères, aux soeurs, pour avoir des beaux ongles ou bien des longs, il faudra veiller à ce que les vitamines, par exemple les vitamines K, soient régulièrement dans vos nourritures. La vitamine B9, B12, B6, B7, etc. Les vitamines C, ce sont des magnésium, ce sont des vitamines qui doivent rester régulièrement dans vos nourritures. Romero, quand on dit que la nourriture est le premier médicament qui est capable de soigner tout, voilà la preuve que quand vous mangez bien, vos cheveux peuvent pousser naturellement bien. Les ongles peuvent pousser naturellement bien, y compris même les paupières, comme disait tout à l'heure mon frère. Donc, il faut avoir une pyramide alimentaire pour que les ongles poussent bien. Il faut avoir une pyramide alimentaire pour même ceux qui font ce boulot, celles qui font ce boulot. Il y a chaque métier à ses risques, on ne va pas interdire ce boulot, mais il faut avoir les outils nécessaires pour faire ce boulot, prendre les précautions pour faire ce boulot. Chaque métier ou chaque boulot, il y a une formation. Vous allez à cette formation, la personne qui vous forme est censée ou l'école qui vous forme est censée de vous donner les armes nécessaires contre les problèmes qui vont arriver après. Si tu fais ce boulot esthéticienne, comment tu dois même lutter contre ça? Moi, je dis si ma femme est esthéticienne, chaque jour, elle va avoir sa propre pyramide pour lutter contre les produits chimiques qu'elle utilise, qu'elle manipule tous les jours. Elle doit avoir régulièrement des produits pour purifier le sang, c'est-à-dire purificateur sanguin, nettoyer le sang au moins quatre fois par an si elle fait ce boulot. Donc maintenant, il y a des gens qui font ce boulot et n'ont jamais sondé qu'il faut que je fasse une purification, détox, jamais. C'est une erreur fatale. On va dire que peut-être elles ne le savent pas, mais on le dit aujourd'hui, elles le savent. Il faut que si vous faites ce boulot, il faut s'alimenter bien. Quand je dis s'alimenter bien, il ne veut pas dire qu'il faut manger en quantité, mais il faut manger en qualité. Se nourrir. Voilà, les fruits qui se nourrissent, merci. Les fruits qui sont chez nous ici sont capables de défier les pathologies. Les nourritures naturelles, organiques que nous avons ici sont capables de défier les pathologies qui ne prouvent pas, par erreur, qui nous viennent parce que nous avons commis une erreur quelque part et après on attrape cette pathologie, on a cette maladie. Maintenant, à ce qui concerne la nourriture, si vous êtes esthéticienne, ma recommandation pour vous personnellement, c'est de boire au moins 2 litres d'eau par jour. A la rigueur, vous pouvez aller jusqu'à même 2 litres et demi pour pouvoir... L'eau, c'est un médicament. Ça purifie le corps. Ça purifie le corps. Donc, à chaque fois quand vous êtes au boulot, on trouve partout. Ou bien si vous voulez aller faire comme nous, les naturopathes, vous allez chercher l'eau de la cascade et vous buvez 1 litre et demi, voire 2 litres par jour. Si vous faites ce boulot, ce que vous buvez doit être calculé, contrôlé pour vous. Ces gens-là doivent se diriger vers un nutritionniste pour avoir leur propre pyramide et s'en sortir pour éviter les pathologies qui vont les détruire pour plus tard. Nous sommes sur Sport FM, Sport et Nutrition. C'est ça que je dis à partir de 10 heures. Qu'il y a, vous parlez de la première journée, qui sont en moi. J'aurai des études car je n'ai pas dit que je ne veux pas. Autant bien le lien avec la lecture de vous? Oui, c'est ça ça c'est la question. L'autre part alors, c'est le lien avec vous et les autres. Non,sprayez, je ne peux pas vous parler. Et c'est comme ça. Il y a un oubli de faire des choses. Nous ne pouvons pas se faire passer un peu. Maintenant, il faut qu'il y ait une vie et une vie. Il faut que nous voulons dire que nous nous devons prendre. Nous avons une vie et nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Et nous devons faire des choses. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je peux pas te demander à la famille de l'argent, mais si je veux que tu apporte le payage, Que j'en aiigué, que tu te répondes parce que je parlais de l'argent, que tu avais pris ? Lali ? Oui, qu'est-ce qui vous dit ? Lali ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 nil is the major problem because we want to explain it according to research they say that this chemical is notoriously unhealthy why did he say is notoriously unhealthy it's because it opened the door of one of the dangerous sickness that always i want to be everywhere today that is cancer so when we expose ourselves to this adhesive or the gum we use to fist our nail it also goes further to destroy the mattress nail that is the nail bed where the wider part of it it destroys it and we also know that this artificial nail with the gum there's a chemical reaction between the artificial nail and natural nail if you place natural nail and the natural nail together it does not go so strongly it can easily remove but when you fix artificial nail on top of natural nail it becomes so solid that by the time you want to pull it out it creates a hole or you open a wound inside between your the nail and your skin and that's where infections run to when the infection run to these places you end up having the uh bacterias and the fungal diseases and these diseases are times so at times don't always go easy we should not forget that using this chemical continually cause the nail to lose its elasticity because god created a nail somehow there's a little kind of oil inside that make it a little bit too bent but when the we continue using this uh chemical that is a gum to use artificial nail it dries off this oil that opens the door for the nail to be able to break and at the same time the nail can have a lot of lining on your nail when you further continue will understand that they never have a sensitivity so when this sensitivity is lost for the nail you have an inflammation disease and uh if you look at your nail you see that by the opposite side of it where the nail rests on our skin but using this chemical mustang allow that place to be very light and can open can create a wound and this wound will last for you probably sometime up to a year before it can be able to heal and then when you go to the hospital a nurses are one want to put on a acrylic nail because of the chemical because we can find out that this chemical at a point killed newborn babies so we can see how serious and dangerous this chemical are especially inside outside in africa here no one is controlling what to use so please we are not saying shouldn't use acrylic nail or maybe don't look beautiful but don't abuse the use of it the more you abuse abuse of it you will open the door for other disease that will affect not only you but at the same time your family thank you what do you think James so please sit next to me as you all and thank you next time Deux attaques bonnes encore. Ok, j'en ai dit. Alors, chers auditeurs, vous pouvez également intervenir pour poser des questions, apporter des contributions. Pourquoi ne pas faire de faux angles les conséquences pour ceux qui le font et ceux qui font cette activité également? Buffalo Lambert, nous avons donné des conseils à ceux qui veulent avoir de jolis angles, ce qu'il faut manger, voilà. Maintenant, aujourd'hui, quelle doit être la taille de nos ongles? Bon, en réalité, chacun va poser ou chacune de ces femmes-là vont poser des ongles en fonction de ce qu'elles vont faire avec. Où elles vont aller, c'est quelle soirée, c'est quel événement. En réalité, je ne vais pas recommander, mais le plus court serait le mieux pour que ça ne dérange pas. Parce que, en réalité, les faux ongles, si je veux être franc, moi-même, c'est de dire aux femmes d'éviter ça. Si vous portez les faux ongles aujourd'hui pour une soirée, un événement, il faut l'enlever le soir. Parce que, il y a toujours le risque, que ça soit naturel ou non naturel, il y a toujours des problèmes là-bas. Parce qu'il faut bien tailler ça. Les microbes peuvent se loger. Tout à fait. Vos ongles naturels, vous pouvez les faire pousser sans problème. D'accord. On nous fait savoir qu'il y a quelqu'un en ligne. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. J'ai un maître de mes films sauvés. D'accord. Allez-y. Je vous félicite. Merci beaucoup. Ce qui m'a un peu touché là, le monsieur qui est entré en ligne, le curieux au Ghana, il comprend bien notre langue locale ici. Mais pourquoi ne pas parler notre langue pour que nos soeurs comprennent ? Ah, c'est la première fois que vous suivez l'émission. Je suis très bien l'émission. Mais je n'ai jamais suivi l'émission. Après, vous allez nous donner des programmes pour que nous soyons tout le monde. Non, c'est normal. C'est normal que vous ayez cette réaction. Sinon, l'émission se fait en trois langues, en fait. Il y a l'évée, le français et l'anglais. Mais la langue qui paraît qui paraît compréhensible à nos mamans, à nos soeurs qui se donnent à l'évée. Oui, monsieur, raison pour laquelle il y a quelqu'un ici en studio qui parle évé. Mais oui, mais il faut qu'il nous interprète. C'est la même chose. C'est la même chose. L'émission est préparée comme ça. C'est ce qui est dit en français. C'est ce qui est dit en minant en français et en anglais. On a aussi la communauté. Voilà, qui nous écoute là-bas. Il faut servir la minorité aussi, monsieur. Oui, il faut servir tout le monde, monsieur. Je vais ajouter quelque chose rapidement avant que mon grand frère nous réponde. Cette émission, nous sommes suivis en Russie, en France, en Belgique, aux États-Unis. Même dans les Caraïbes, on est suivis. Donc, ceux qui ne parlent pas le français, qui ne parlent que l'anglais, ont fait l'émission aussi pour eux. Justement. Ceux, nos mamans qui sont ici, qui ne parlent pas le français, ont fait l'émission pour eux. C'est une émission internationale. On ne peut pas seulement parler le minant et partir. Sinon, j'aimerais bien que l'émission se fasse uniquement en minant. Je vais me débrouiller avec mon faux minant. L'autre fois, un monsieur qui a dit « Vous parlez trop minant, on ne comprend rien. » On ne comprend rien. Et pourtant, celui-là, au Togo aussi, il a dit « On parle trop de minant, on ne comprend pas. » Il faut servir tout le monde, la minorité. Si on peut parler les autres langues locales aussi, c'est bon. « Allo ? » « Allo ? » « Allo ? » Alors, la personne est par there. « Allo ? » 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 après tout le monde a reçu il y a des gens qui m'ont fait je me suis dit même si je m'envoie, il y a des gens qui nous sont venus on a été venu avec l'essence Avec le 6. Nous nous avons évidemment tes oreilles S'il y a des cercames club 2019 Et les banques Even aux bonnes restent Allo ? Allo ? Bonjour Adjara. Ah, Kokouvi Amour ? Ok, autant pour moi. C'est bon, c'est bon. 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 Ça c'est vrai. Il est allé dans la situation de la société publique. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais je disais, c'est bon. C'est bon. Nous n'avons pas pour objectif de détruire un business, non, non, nous, on lance des alertes. On a vu votre attention sur ce qui vous attend en faisant ce boulot. Je voudrais ajouter quelque chose que mon grand frère vient de dire tout à l'heure, à ce qui concerne le pipi du bœuf dont on parle. Après ça, il faudra bien se laver les mains. Il ne faut pas que quelqu'un va poser les doigts dans les ongles, dans le pipi. Et puis directement, comme ça ducie, c'est bon pour les ongles, ça ducie les ongles. Lui va se lever, aller manger et puis s'il y a un souci après, on va dire à la radio sport FM, ils ont conseillé les gens de le faire. Question hygiène, il faut être bien propre. Après ça, prenez le temps de bien nettoyer les ongles. Allo ? Allo, bonjour ! Bonjour ! Petit Lambert ! Bonjour ! Bonjour ! Oui, bien sûr, absolument, nous l'avons dit. J'ai un petit peu de temps. Panari, il y a un peu de temps. C'est ça. Amaru, il y a un peu de temps. D'accord. Et non, il y a un des enfants qui ont du temps, où tu as un des enfants ? Moi, je laissais au fatiguer ici pour vous dire que vous allez Shanga-othy, où ça a été créé parce que moi departed à Londres. Ils étaient pompis sur ce place, mais l'homme que chacun soit sevré en vivant dans les communautés. Taimpression qu'il souhaite vivre, qui soient fortes scielles et comme drill importantes. J'ai dit qu'il en a un soin de mensonge dans nos défilés et avec un amie. Les gens ne sont pas des raisons de m'entraïn. Les gens ne sont plus belles! J'ai des raisons de m'entraîner. Je n'ai pas besoin de m'entraîner. Va-y... Je me suis dit que j'en ai pas pu, que j'ai pas pu, et que j'ai pu s'employer. Oui, c'est ça? Allô? Je suis là, j'ai chacé ! c'est dit c'est qu'il y a des choses et tout se fait c'est comme ça j'ai levé il y a des choses nous donnent nous donnent nous donnent nous donnent on peut décider ils ne sont pas les gens nous donnent on a des choses on peut décider on peut décider voilà je ne peux pas être plutôt prendre ma preuve ok et puis j'étais dans le 1er du 10 jaune de novembre eh bien moi j'ai l'impression que j'en ai maintenant parce qu'il est toujours dans la digasse que tu as l'intérieur je me suis dit que je suis allé parce que j'ai attiré le sang c'est que je suis allé ça peut être un problème de respirations dans le boom vitico puis il est resté je suis allé le sang Pour terminer ici, je voudrais juste dire à nos frères, si vos ongles sont mous, évitez de les ronger. Ou alors, consultez un dermatologue, il pourra détecter une carence ou une maladie de l'ongle et traiter le problème. Au soir, vous venez chez nous les naturopathes et on va vous aider à trouver le problème. Je suis désolé, manque de carence en vitamines, il faut les amener chez nous, on va les traiter. Non, c'est un manque de carence, c'est une pathologie qu'il faut traiter. C'est une maladie, il faut traiter ça. Donc, ce n'est pas une recommandation. Ce n'est pas une recommandation, je connais des gens qui ne font que ronger les ongles jusqu'à ce que ça, ici, ça devient, voilà. Et ça, c'est une maladie qu'il faut soigner ou bien déconseiller ces gens-là de faire ce genre de choses. Le numéro de Bifalot. Pour nous joindre en offre, c'est 93 22 45 49. Encore une fois. 93 22 45 49. Merci à Elama devant derrière la caméra. Et là, j'ai mis en ordre. Moi, c'est Roméo Yéthor. Merci à tous les collaborateurs. James Ludi au Ghana. Bifalot Lambert et Maître Azali. Merci beaucoup. Oui, Kekouda Maozan aussi a participé à la préparation de cette émission. J'ai mis en ordre à la préparation de cette émission. Jeudi prochain, on se retrouve dans Sport & Nutrition. Bonne santé à tous. Au revoir.